Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On est au stade Pierre-Montroy qui retrouve aujourd'hui La Coupe d'Europe et la Ligue des Champions Un match entre le LOSC et Chelsea On va vivre ça dans un stade Pierre-Montroy qui est déjà sold out depuis quelques semaines C'est parti pour le match entre Lille et Chelsea On vient d'assister à l'arrivée des joueurs lillois Je vous mets ça en image et après on se dirige vers l'entrée Pour rentrer directement dans le stade On vient d'assister à l'arrivée des joueurs lillois Donc après avoir été battu sèchement à l'Ajax sur un score très sévère de 3 buts à zéro les Lillois reçoivent Chelsea 7ème de Première Ligue qui a également perdu son premier match c'était Astonford Bridge contre Valence donc ce match est très déterminant pour la suite de la compétition Donc voilà je suis bien installé à la place que je occuperai lors des 3 matchs de Ligue des Champions du LOSC cette saison, on a été voir il y a récemment le match du Standard merci beaucoup pour les retours que vous avez faits c'est vraiment génial donc je vous la mets ici en lien on va se retrouver aujourd'hui pour ce premier match du LOSC dans son enceinte du stade Pierre Moreau en Ligue des Champions après la défaite à Amsterdam les Lillois qui n'ont pas perdu 2 matchs en Ligue des Champions contre des clubs anglais depuis un bon moment je vais vous mettre quelques stats juste ici on va se retrouver pour l'entrée des joueurs à l'échauffement dans quelques instants on est actuellement, ils gagnent à zéro vainqueur de l'Europa League la saison passée Chelsea connaît un début de saison très difficile avec notamment cette interdiction de recruter durant l'été qui a conduit Franck Lampard et ses hommes à mettre des jeunes sur le terrain et des jeunes du centre de formation une statistique est assez impressionnante à ce sujet là ça réussit plutôt pas mal à Franck Lampard puisque 14 des 19 buts inscrits cette saison par Chelsea ont été inscrits par des jeunes sortis de l'académie qui est l'une des académies les plus fortes et les plus puissantes et les plus performantes d'Europe qui a cependant été battu par le LOSC cet après-midi en Youth League la coupe d'Europe des moins de 19 ans 2 à 0 pour le LOSC avancé à domicile le LOSC va essayer de poursuivre sa série après avoir battu Nantes, Sainte, Angers puis Strasbourg les Lillois vont devoir réussir à gagner pour ce match de Ligue des Champions pour se mettre dans des bonnes situations avant de se rendre à Valence très prochainement les Lillois qui vont compter sur Victor Ozymen qui a marqué à chacune de ses rencontres ici au Stade Pierre-Montoye et qui est actuellement le co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Moussa Dembele et Habib Diallo donc Victor Ozymen, le jeune nigérien à la pointe de l'attaque va essayer de quand même mettre au LOSC d'empocher ses 3 premiers points cette saison dans ses compétitions en Europe Les gardiens Lillois prennent en rentrée sur la pelouse du Stade Pierre-Montoye et débutent le réchauffement à noter la province les chevaliers le gardien des jeunes du 19 du LOSC qui ont joué cet après-midi contre Chelsea qui ont joué cet après-midi contre Chelsea les londoniens d'entrée sur la pelouse et notamment le front-line de Lodonté qui est titulaire aujourd'hui Olivier Giroud sera lui sur le banc en attaque c'est Abraham, le meilleur buteur de Chelsea actuelle les londoniens, venez vous louper pour accueillir le LOSC autour des joueurs du LOSC d'entrée sur la pelouse pour les champions de Paris On ne peut pas parler de ce Lille-Chelsea sans parler d'Eden Hazard qui a rejoint le club de la capitale londonienne en 2012-2013 après avoir pris avec LOSC c'est d'abord remporté deux titres dans la finale de France et le championnat aujourd'hui il joue au Real de Madrid mais il a prié tous les couleurs des blues et avant il a été formé aussi pour la soirée près de 3000 supporters de Chelsea qui se sont déplacés dans le barquage qui est situé là-haut cela a mené des mesures prises par la préfecture notamment de fermer les trisantes terrasse du centre-midi de l'île et aux alentours du stade qui a conduit à des pertes pour les informations d'enseignes qui est plutôt dommageable et on se rappelle des événements tragiques de Marseille qui s'étaient passés sur le Vieux-Port avec des terrasse retournées par les sports inter-anglais durant l'Euro 3000 supporters du Chelsea ce soir au stade Pierre Montrois un stade qui commence à se chauffer et à être très très chaud donc il est loin qui termine le réchauffement avec notamment le trio de l'attaque qu'il aura Luisa Rojo, Bomba et Ozilaine qui enchaînent les frappes sur Jardim le gardien remplaçant on est à une quinzaine de minutes du coup d'envoi donc ça se rapproche de plus en plus que l'envoi à un rendez-vous donc après c'est déjà en place à la composition du LASC telle de Chelsea elle est en train de passer c'est parti dans la clameur jusqu'à Pierre Montrois qui sera complet avec plus de 50 000 personnes les fets sur les autres oui le numéro 10 le numéro 7 Est-ce que vous voulez proht pas ? en deité les numéros les numéros pierrez le numéro 10 les capétaires champion Pr행er le numéro 10 et le numéro 1 le numéro 1 organise entret le numéro 10 Jean-Marie nie ... C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Lui 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 ! Donc voilà, c'est parti pour 90 minutes après cette time de délai des championnés entre les joueurs. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Lui 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 ! La 13ème minute de jeu est ouvert sur le score pour Chelsea, c'est Amy Abraham, le meilleur buteur des blues qui vient ouvrir la marque sur cette super repasse de Tomori, qui trompe Mike Melior 1-0 pour Chelsea, on joue la 23ème minute de jeu, c'est difficile pour l'un qui avait pourtant pas trop mal de nuit, c'est ça. La 13ème minute de jeu, c'est Louis Sarojo qui vient forcer Kepa à l'arrêt, corner point. La 13ème minute de jeu, c'est ça. La 13ème minute de jeu, c'est ça. C'est parti, c'est parti ! On est dans le traditionnel, et cette frappe de Jorginho qui frappe le boteau, tout le monde a retenu son 6, mais ici c'était vraiment pas loin, j'ai vu 2-1 pour Chelsea, ça va être la mi-dente Martiali. Et donc voilà, c'était la mi-temps ici au LOSC, un partout entre le LOSC et Chelsea, les joueurs du LOSC font leur retour sur la pelouse pour cette deuxième mi-temps, ils vont essayer d'emporter les 3 points face à une équipe de Chelsea qui n'est pas forcément supérieure, et donc c'est parti, les joueurs du LOSC qui vont rentrer, les joueurs de Chelsea qui sont déjà sur la pelouse. C'est parti dans ces deuxièmes mi-temps entre LOSC et Chelsea, un partout, il reste 45 minutes dans cette deuxième journée de la Ligue des Chansons, la phase d'Ogo. C'est parti dans ces deuxièmes mi-temps, les joueurs du LOSC, un ami qui ne siffle pas et qui ne va même pas vérifier à la barre, j'ai vu une corner pour LOSC. C'est parti dans ces deuxièmes mi-temps, les joueurs du LOSC. C'est parti dans ces deuxièmes' si j'ai vu une cornerie à la barre ou une accomplie, et qui ne siffle pas et qui ne va même pas vérifier à la barre ou une amende. C'est parti ! 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 Donc voilà c'est terminé ici entre Chelsea et le Lost. Le Lost qui s'incline et qui paye son manque de réalisme et qui subit les foudres d'un Chelsea insolent de réalisme. Lui, au contraire, on va parler et débriefer un peu plus de sauvage en quelques instants. Il y a quelques joueurs du Lost qui sont restés sur la pelouse, le tralue et les DDE. Je vous dis à tout de suite pour parler un peu plus de la pelouse. Et donc voilà le Lost qui enchaîne un 13ème match sans victoire dans une compétition européenne défait par Chelsea avec des buts marqués par Abraham et par Willian que je vous remets. Malgré le but d'Ozymen qui a permis au Lost de revenir dans ce match, l'ambiance était vraiment très très bonne ici dans ce match au stade Pierre-Montrois. Un stade qui était complet. On se retrouvera pour les prochains matchs dans l'enceinte de stade Pierre-Montrois contre l'Ajax et contre Valence. C'est parti, je vais sortir. On se retrouvera sinon très vite pour un nouvel épisode et normalement très très bientôt dans un derby. Je ne vous en dis pas plus. Dites-moi si vous voulez suivre les autres rencontres au stade Pierre-Montrois de Champions League. Je vous dis à tout de suite. C'est parti. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner juste ici et à lâcher votre petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !